donc bonjour ou re bonjour ici pour les personnes qui regarderaient déjà qui suivraient les autres vidéos dans l'ordre voilà par rapport donc si vous êtes sur la formation et bien voilà j'espère que ça se passe bien pour vous pour les personnes qui regarderaient ça directement là qui découvriraient la vidéo et bien écoutez j'ai lancé une formation de bijouterie pour apprendre la bijouterie pour débutants si ça vous intéresse le lien serait en barre d'infos et de toute façon toutes les informations seront détaillées dans la barre d'informations ou directement sur la formation si vous y êtes déjà là je voulais faire en fait une petite vidéo introductive pour vous présenter les différents métaux et justement où est ce que je peux aussi où est ce que je vous recommande d'aller les acheter donc évidemment ceux qui connaissent et qui habitent en france je pense vous connaissez cookson c'est un des fournisseurs les plus connus et les plus sérieux que je connaisse et donc du coup là je voulais un peu vous présenter comment moi je me suis organisée pour pouvoir en fait trier mon métal donc là je vais avoir dans cette petite pochette tout ce qui va être argent fin bande d'argent fin donc qui va être en fait de l'argent 999 qui est beaucoup plus malléable mais qui au final est aussi plus tendre donc un peu moins résistant dans le temps mais ce sont des genres de voilà de bornes comme ça de différentes épaisseurs et hauteurs qui sont en fait des styles un petit peu standard par rapport aux cabochons qui sont déjà calibrés donc je vous corps si vous commencez peut-être vous pouvez commencer par ça si vous voulez avoir des projets et avoir vraiment une facilité au niveau de justement de l'utilisation des différents outils et en gros voilà pour vous dire les choses plus simplement si vous avez peur d'être tout de suite trop dépassé d'être un petit peu dégoûté de voilà de pas arriver au début à faire des bijoux jolis ou vous avez peut-être peur au niveau du sortistage si vous commencez à sortir des pierres de pas y arriver avec de l'argent massif commencer avec de l'argent fin ça sera peut-être un peu moins on va dire au niveau c'est plus émotionnellement et psychologiquement ça vous fera peut-être un peu moins peur de commencer avec quelque chose qui est plus malléable et plus facile à travailler mais pour expérience je vous recommande très fortement de passer dès que vous le pourrez à de l'argent massif parce qu'il en existe en fait en bande très fine qui au final sera beaucoup plus durable et qui vous mettra vraiment dans le grand bas entre guillemets pour pouvoir après travailler directement avec des métaux qui sont tels que le en final parce que le le laiton et tous les métaux entre guillemets non nobles sont beaucoup plus durs que l'argent fin donc même si après vous voulez continuer mais en travaillant peut-être que le bronze ou le laiton vous bénéficierez toujours à passer directement à quelque chose d'un petit peu plus un peu plus dur on va dire dans le sens malhabilité un peu moins malléable mais au final pour moi c'est vraiment un passage le travail à l'argent fin après faut évoluer à part si vous spécialisez dans l'argent fin et que c'est votre truc foncé mais en tout cas si vous avez pour but final après de pouvoir travailler d'autres sortes de métaux je vous conseille de faire de vous faire la main avec l'argent fin pour tout ce qui va être certissage de pierre mais après de très vite bouger vers quelque chose de plus concret et de plus solide qu'est par exemple l'argent massif si c'est ce que vous voulez travailler l'argent 925 donc moi j'ai quand même gardé mes petites plaques d'argent fin parce qu'il ya des pierres qui sont assez fragiles où je prends encore parfois de l'argent fin comme les opales par exemple mais après le plus rapidement possible il faut essayer de bouger vers de l'argent massif là dans cette boîte ici on me demande tout le temps donc c'est pour ça j'en profite de le mettre ici d'en parler pour tout ce qui va être les métaux non précieux si vous voulez des bons prix notamment pour les plaques de laiton qui sont très très bien pour débuter mais qui sont quand même relativement chères je trouve j'ai trouvé sur ebay un vendeur qui les fait à des prix assez correct et comme ça vous pouvez en commander peut-être plusieurs et vous entraîner notamment pour la découpe et la soudure je vous mettrai aussi le lien pour pouvoir vous procurer des fils en laiton en cuivre en bronze et en gold field le gold field je le rappelle étant du laiton qui est en fait plaqué or mais avec un processus qui fait qu'on garantit je crois 3 microns d'or sur le fil en laiton ce qui est énorme donc ça fait du laiton recouvert d'or donc c'est toujours pas de l'or vrai mais qui tient très très bien dans le temps donc le gold field g-o-l-d plus loin f-i-2-l-e-d c'est très bien franchement c'est top donc je vous mettrai les fournisseurs si ça vous intéresse là ici moi je me suis organisée de cette manière c'est tout est répertorié avec mes petites fiches et là c'est tous mes fils ou mes plaques donc voilà j'ai les fils ronds de 0,5 mm à 0,80 de 1 mm à 1,5 j'ai les ovales, les carrés, les tubes, les bandes pour mon certissage est-ce qu'il m'en reste que je vous montre 10 ? je suis un peu une cinglée de l'organisation comme vous pouvez le voir donc moi j'aime pas attendre, j'aime pas perdre, j'aime pas prendre 3 plombes à devoir chercher les choses donc tout est très organisé donc voilà après les bandes d'argent fins si vous commencez voilà à quoi ressemble une bande d'argent massif de 0,30 mm donc c'est tout fin que vous pourrez utiliser pour faire vos certis et c'est d'ailleurs ce qu'on utilisera pour le projet qu'on va faire ensemble là c'est bleauté parce qu'il faut enlever la couche de protection plastique qui vient quand elles sont livrées donc évidemment il faudra que vous l'enleviez, ne laissez pas le bleu et voilà à quoi ça ressemble et c'est avec ça que nous on va travailler pour pouvoir faire notre petit projet donc voilà à quoi ressemblent les bandes d'argent fin, l'argent massif mais qui servent pour le certis en tout cas que moi j'utilise comme ça, 10 on remet ça là dedans et voilà mon système d'organisation qui est très très organisé parce que je n'aime pas qu'il y en a partout et que je ne veux pas que ça prenne trop de place, voilà voilà et pour le final un autre truc que je vous recommande fortement de trouver on en trouve très facilement aussi sur internet ou même en magasin de bricolage juste des caissettes, des caissettes pour ranger tous vos petits après, les billes, les anneaux de boue voilà le goldfield pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai des fermoirs en goldfield ça ressemble à ça, ça ressemble vraiment à de l'or puisque c'est quand même de l'or qui est utilisé pour le processus et c'est très très bien donc moi je ne peux que vous recommander et j'en ai une deuxième en dessous vu que je fais mes billes d'argent, mes petits après aussi il y a les billes 10 grammes, 20 grammes, 80 grammes de 0 pardon, 0,80, 0,90, 2 grammes, 3 grammes, les anneaux de boue, les énormes anneaux de boue donc voilà, tout est répertorié pour que ça soit aussi facile et facile d'accès je vous recommande ça parce que c'est vraiment le top donc les caissettes en acrylique sont mieux mais je ne trouve plus j'avais acheté ça moi en papeterie pour tout vous dire introuvable, donc je suis dégoûtée, c'était les meilleurs que j'avais pu trouver jusqu'à présent mais bon ben voilà, il y en a d'autres et je pense que vous trouvez très facilement en magasin de bricolage, en plastique, des caissettes comme ça donc voilà pour la présentation du coup des métaux et où les trouver, où vous les procurer et comme je vous l'ai dit, si vous êtes en train de suivre la formation merci de votre confiance et écoutez, bonne continuation d'apprentissage et pour les personnes que ça intéresse la formation, le lien sera juste en barre d'infos justement si vous voulez aller voir de quoi ça traite et que vous êtes intéressé et je vous souhaite bon apprentissage